Des technologies, de l'information et de la communication en plein essor au Burkina Faso. Aujourd'hui on n'imagine plus notre vie sans le numérique. Le numérique fait donc partie du quotidien des Burkinabés, mais le numérique détruit ce quotidien à petit feu. Il faut donc agir. Nous sommes en train de travailler pour préparer un avant-projet de loi sur la cybercriminalité. Et vous savez bien comment elle a expliqué les informations commises sur Internet ou à l'aide de l'Internet. Donc nous, nous sommes chargés en tant que ministère de la politique pénale de concevoir et d'incriminer les nouvelles situations. Mais étant donné l'aspect du domaine qui concerne justement les technologies de l'information et de la communication, l'apport du département en charge de ces questions est important. A cet atelier, une quarantaine d'experts nationaux vont travailler en synergie pour l'élaboration de l'avant-projet de loi relatif à la répression de la cybercriminalité au Burkina Faso. Ils auront à leur côté le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est ici pour travailler avec le gouvernement du Burkina Faso et avec un groupe d'experts nationaux. Nous sommes ici parce que sans législation, on ne peut pas faire rien. Sans législation, le pays ne peut pas faire rien contre la cybercriminalité. Et ça, c'est le premier pas. Après, on peut intégrer le Burkina Faso dans le projet Glacier Plus pour que les différents acteurs nationaux, la police, le parquet, la magistrature, peuvent avoir aussi des formations essentielles de lutte contre la cybercriminalité. Les travaux vont durer quatre jours. Le ministère en charge de la Justice attend impatiemment les conclusions de cet atelier afin que le pays dispose d'un arsenal juridique propice au développement de l'économie numérique et par la même occasion dissuader et punir les cybercriminels en cas d'infraction.